d'accord donc bonsoir à tout le monde partagé elle va très bien la tata amy condé doit très bien c'est elle-même j'ai saché comme ça pour pouvoir faire ma vidéo qu'a dit j'en comment vas-tu donc bonsoir vous avez vu mon numéro de téléphone j'ai pas l'habitude de le mettre je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances à la famille kumbasa voilà il ya le décès de deux présents de l'association des ressources de la basse côte à philadelphie ici il s'est trouvé que c'est lui qui est décédé pour certaines personnes personnes qui ne savent pas c'est mon beau parce que sa femme est une petite soeur à moi pas une cousine même une petite soeur très malheureusement hier moi j'ai pas eu le temps de me rendre pour le sacrifice mais connu maman long vous avez vu c'est que dieu fait toujours les surprises hier il y avait ma famille là bas il y avait ma famille avait ma soeur il y avait ma maman ma mère biologique donc il ya des bêtes c'est les personnes limitées qui ne savaient pas donc j'ai laissé mon numéro pour des individus il paraîtrait qu'il ya des il ya deux ou trois jeunes qui ont demandé mon numéro à ma petite soeur gina moi je vis à philadelphie je suis ok ok je vis à philadelphie je suis là il ya deux cela cinq ans je suis là cinq ans je suis affilé trois ans c'est fait ma politique ici je ne dois personne mais vous les petites personnes c'est très simple j'ai mis mon numéro de téléphone n'est pas la peine de demander mon numéro à gina il paraît c'est ma maman qui n'a même pas elle n'a pas compris c'est quelqu'un qui l'expliqua elle était là bas et on n'a pas compris pas être que j'ai attaqué un policier non j'ai menacé un policier son épouse serait la dame qui est au consulat à new york qui ne peut être une soeur aussi parce que elle est de même père que mes petites soeurs là c'est à dire zina c'est la fille de la petite soeur directe à ma maman après ma maman c'est sa maman même père même mère c'est son mari qui est décédé qu'on appelle kumbasa à philadelphie le patron de la de la basse côte qui est décédé maintenant leur grand-sœur et leur grand-sœur même père travail au consulat de new york et sur le professeur alpha conné son excellence alpha conné qui l'a gardé à ce poste là qui l'a nommé l'a gardé pendant longtemps à la réception quand vous arrivez au consulat de new york et là bas et la grosse dame là trop pompée la quelques c'est une grande c'est une soeur donc il partait que son mari est un policier que dans mes directes j'aurais menacé son mari maintenant il ya des jeunes perdus de vaurien qui sont qui étaient à la cérémonie j'étais surpris de savoir que je suis lié à jina ils ont demandé mon numéro à jina vous avez vu ça me fait rire ça me fait rire bon maman n'importe maman ma mère était là bas il partait qu'ils n'a ajouté pardon me frappé moi j'ai laissé mon nime vous n'avez pas besoin de fatiguer je ne pouvais l'appeler me donner vos identités d'anime me donner vous vous numéro moi je pourrais vous appeler mais c'est pas la peine j'ai mis mon numéro de téléphone c'est lui qui sait qu'il est l'enfant de sa maman il est sûr il est sûr de lui qu'il est vraiment l'enfant de sa maman qui récupère... Le numéro est sur ma page. Appelle-moi pour dire je suis là pour la mission d'un policier que tu as attaqué. Quand il partait que je l'ai menacé, je ne l'ai pas attaqué. Et pourtant, la dame que vous voyez comme ça, la dame qui a... Si on l'a levée ou pas, qui a la réception au consulat en New York, c'est une soeur. J'étais amie avec sa petite soeur à Cancan, qui était à l'école de santé là-bas, la grande de Taitin Claire. Je connais bien la famille. Vous vous mêlez des choses qui sont plus que vous. C'est-à-dire que vous êtes la bande d'affamés. Des bilakoros sont flanqués ici, là. Vous n'avez pas de travail. Vous ne faites rien. Vous cherchez mon numéro. Voici mon numéro. Celui qui est trop socio. Très socio, là. Pardon, prends mon numéro. Appelle-moi. Benito. Moi, d'abord, c'est la grande gueule. C'est ce soir-là que j'étais parti chercher ma queen, ma fille. Ma maman m'expliquait. J'ai dit, il y a des gens qui demandaient ton numéro là-bas. J'ai dit, qui? Oh non, c'est des jeunes qui demandaient ton numéro à Gina, que tu aurais menacé un policier, dont sa femme est la femme de Hadia. Moi, des jeunes. Mais pourquoi? J'ai dit, pourquoi Gina ne les a pas remis mon numéro? Quand Gina les a demandé pardon, laissez tomber. Je lui ai demandé pardon. Ok. J'ai dit, moi, je vais tout faire pour qui? Pour que les jeunes aient mon numéro et qu'ils m'appellent. Donc, jeunes, vous qui, je ne sais pas dans quelle langue vous êtes exprimés, mais je vais m'exprimer dans les trois principales langues de la Guinée. Afin de mi-youra, non, mon numéro, mon numéro, la dame d'Ombouya qui est au consulat en New York, en tamba, vous voulez me rencontrer, vous voulez me rencontrer, vous voulez me rencontrer. Mon numéro, c'est 215, 779, 7734, c'est un rendez-vous là-bas. Voilà, mais, c'est un rendez-vous là-bas. C'est un rendez-vous là-bas. C'est un rendez-vous là-bas, c'est un rendez-vous là-bas, c'est un rendez-vous là-bas. C'est un rendez-vous là-bas. Même dans le temps, dans le temps, vous m'appelez, vous m'avez découvert. Comme le gars-là est votre papa, vous voulez un non-non, pas de problème. Il dit, vous voulez un non-non, je vous invite, pour que vous vous excitez, vous m'appelez. N'aura yo ma numéro ma origina ma. N'a née nama. Tous ceux qui ont demandé mon numéro à Jina. Ounyanga ma di. N'aura yo Ocona. Ramani mot ton angli. Garname. Mani mot nanaki a pas dit. Wattongo angli barré. Woflanké. Womwell ma di. Si vous êtes passé par le Nicaragua là. Faites comme ce qui. Voilà. Faites comme certains jurussis. Qui sont passés par Nicaragua. qui travaillent matin, midi, soir et n'ont pas le fait de faire. Moi, je félicite ces jeunes-là qui travaillent matin, midi, soir au flanquer, mais au lieu de faire comme eux-là. 90% des jeunes guinéens passent par Nicaragua, ils n'ont pas les papiers réglés. 90% ont fini de régler les papiers. Ils n'ont pas les papiers réglés. D'autres, aujourd'hui, conduisent les papiers. Voilà des bénis. Ils sont bénis. Afflanquez-vous. Vous chèchez-moi mon numéro. Attends-moi, qui. On fait un honteau. Moi, je suis un douloureux. Je suis un peu. Je suis un peu. Je suis un peu. Bande de lâches. D'abord, le monsieur sa femme a fait plus de 20 ans ici. Je suis un peu. Je suis un grand nara. Il n'y a pas de problème. Je suis un peu. Je suis un numéro. Je suis un homme. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. 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 mais elle m'est pas la bali d'un immeu bebon nicaragua ou bestia m'emba braver la patrie pour la vie à la barque à robbie 90 pour ça vous prenez la pape à ses membres à pape seront les basse m'affo en tout cas l'homme de l'air à l'assez béni sont à lui baraque la mena à l'unie mot d'un flan kenya a été baladé a été baladé à flanquer l'animaux nina a tenu moi j'ai tout pas de problème partout la mme blé mme d'un yéna maloufou la alfa n'est ok biais cana cela en fou parce que la mme blé comme la dél'entource menaca d'assez bédito lpg donc à spritmi à cela avec beca m mboukait et en kilis d'un faq au clit à un kilis quoi qu'on n'a qu'à la grande air à coi est si flan qui américain con a grani anna grani nagran et anna grani menace pour prendre des problèmes Je n'viens pas le visite Je n'ai pas de garçons, il y a eu le tournoi interstate, j'étais là-bas devant tout le monde. D'abord, il y avait les gens, pourquoi n'est-ce pas parti là-bas ? C'est à cause de ça que j'ai dit à maman que c'est la grande gueule. Au tournoi interstate, pourquoi n'est-ce pas parti ? Il y avait tous les Guinéens là-bas. Moi, il y a des jeunes, il y a des jeunes ici-là, qui sont passés par Nicaragua. La dernière fois que j'ai vu devant un maître de là-bas, un jeune là, il est venu me saluer. Le jeune avait son vœu. Il m'a expliqué ce qu'il a eu. Le jeune a eu aujourd'hui son permis provisoire. Il a eu son permis provisoire. Un jeune qui est passé. Il s'est battu. Il a pris un avocat. Il travaille. Il a pris son permis. Il est en train aujourd'hui d'apprendre à conduire. Il est passé par Nicaragua. Faites comme les gens comme ça. L'enfant là, il va avoir ses papiers. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont eu leur permis provisoire. Ils se débrouillent comme ça là. Des jeunes, ils ne sont pas au lieu de chercher un travail comme ils là. Au lieu de faire comme ils là, ne faites pas ça. C'est à cause de ça depuis le départ. Moi, j'ai dit aux gens de laisser les enfants de Nicaragua tranquille. C'est leur chance, c'est leur vie. Et c'est qui c'est ? D'abord, c'est Dieu qui a donné la chance de ne pas prendre la vie à Konakry jusqu'à arriver ici. C'est Dieu. Si Dieu ne voulait pas, la personne allait passer. Parce que beaucoup sont passés par la Turquie. Pourquoi on ne les a pas bloqués en Turquie? Pourquoi Dieu n'a pas accepté qu'ils soient bloqués en Mexique? Pourquoi Dieu ne les a pas bloqués? Ils sont arrivés à la frontière américaine ici. Ils sont passés, ils sont rentrés. Dieu a fait tout ça là, ils sont rentrés. C'est pour venir se croiser les bras. Eux là, ils savent comment ils ont fait pour venir. Ils savent que partir en Europe là, si c'est pour travailler dans l'eau là, c'est 90% de rester dans l'océan à mourir. Eux là, c'est le trajet, ils ont pris. Et même, ils ont eu la chance de prendre un avion, arriver en Mexique, prendre des trains, prendre des voeux jusqu'à rentrer aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ils sont en train de payer ça parce qu'ils sont en train de se battre. Beaucoup ont des papiers. Même en New York avant-hier là, dans la famille où j'étais hier là, il y avait deux jeunes là-bas aujourd'hui. Je les ai félicités, deux jeunes. Ils ont pris un bon avocat et aujourd'hui, ils ont les papiers. Il y a des incroyables. Les deux jeunes sont en train de conduire. Ils ont les permis provisoires. Ils se sont passés comme ça. Ils se sont battus. Vous êtes flanqués ici là. C'est le numéro des gens. Vous cherchez une bande de Vaurien. Vous pensez que nous sommes dans le temps des grands. Aux Etats-Unis, il n'y a pas à faire de grands. Je n'ai pas à faire de grands. Il n'y a pas à faire de grands. condé, 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 administration de territoire. Aujourd'hui, dans notre pays, monsieur le ministre, du temps de... Parce que moi, je parle du temps de l'ancien à compter, parce que c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons vécu, du temps de l'ancien à compter, passant par Dadis jusqu'à Sékouba. Jamais dans notre vie, nous n'avons vu un préfet, un gouverneur, ou bien un maire dissoudre, faire la liste des chefs de quartier de la préfecture pour les mettre hors de service. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est vous qui avez cherché les délégations spéciales. C'est vous qui avez envoyé ces délégations spéciales. Ces délégations spéciales-là sont des amis, des cousins, des sœurs, des tantes, des membres du CNRD. La façon dont ils ont été choisis, c'est comme ça, eux aussi, ils veulent choisir leurs ancres, leurs tantes, leurs neveux, leurs... C'est comme ça, c'est un processus. Alors, pourquoi, vous qui avez signé le document, installant ces délégations spéciales, vous n'avez pas choisi, parce que je sais, on vous a transmis certaines listes, vous avez reçu certaines listes ? Alors, pourquoi, vous, vous demandez au gouverneur, au préfet, hein, de sursoir... Vous demandez au gouverneur, au préfet, de sursoir à la dissolution des quartiers et autres, au renvoi des chefs des quartiers et autres, là ? Ah, je ne vous comprends pas. La façon dont tu as épousé ta femme, la façon dont tu l'as épousée, si tu tentes de faire la même chose pour son co-épouser aussi, ça va chauffer. Il va te rappeler, te rappeler comment tu l'as épousée. D'abord, on a été amants, on s'est vus plusieurs fois, hein, on était dans le Bandiagal, après, on s'est mariés. Maintenant, aujourd'hui, les chefs des quartiers ont été renvoyés dans beaucoup de préfectures. Beaucoup, à Masanta même, à Masanta, à mon maître 5 ans, la délégation spéciale, ça n'est plus au chef des quartiers de mon maître 5. À Masanta, le chef des quartiers aussi de Bousset, de se récarter des... Je peux dire, oui, mes frères m'ont dit, et puis avec des menaces, j'envoie des endarmes, c'est-à-dire la délégation spéciale. Les personnes que vous avez choisies, elles n'ont pas été élus. Monsieur le ministre, mais ce qui me fait mal, ce qui me surprend, ce que vous n'avez pas réagi, c'est lorsque certains proches c'est là le problème, c'est là mon problème. Mousto, Niki, comment vas-tu, Mousto ? C'est là mon problème. Ça fait longtemps, depuis que vous avez un seul délégation spéciale, ils ont commencé à renvoyer, ils ont commencé à renvoyer les chefs des quartiers. C'est lorsque maintenant, ils ont commencé à renvoyer les proches des membres du CNRD. certaines ramifications du CNRD à toi qui sors un document pour interdire, pour demander de les remettre. Les chefs des quartiers qui sont partis depuis deux ou trois mois, vous pensez qu'ils vont revenir ? D'autres les ont remplacés. Ceux qui les ont remplacés l'avons accepté d'être démis. Non. C'est maintenant. Voilà ce qu'on appelle l'Italie. Voilà le qualificatif, le vrai qualificatif de l'irresponsabilité. Je vais très bien, Mousto. C'est maintenant, il y a des chefs des quartiers qui sont partis il y a de cela trois ou quatre mois. C'est maintenant, la Vouta, qu'ils prennent une décision pour dire de les remettre à leur place. C'est trop tard. Voilà pourquoi j'ai dit, j'insiste, tu n'es qu'un simple irresponsable. Un vieux, il paraît même que tu oublies ton âge, notre président qui est là, pour lui, c'est publiquement, nous avons compris qu'il oublie certaines choses. Il paraît que toi, tu peux oublier même tout. Mon frère, mon numéro est sur ma, le degré que tu entends de regarder à mon numéro en haut et à mon numéro là-bas. Je vais lire le document parce que c'est honteux. Le document est là, je ne suis pas honteux. Tu sais ce que je voulais te dire, monsieur le ministre de l'administration du territoire, vous aimez jouer avec les gens. Aujourd'hui là, quand tu es arrivé, depuis que tu es arrivé, on ne parle plus de recensement. Depuis que tu es arrivé, non, on ne parle plus d'élection. Au moins, autant de mots, les gens touchaient un peu à la chose et la chose d'élection. Mais depuis que tu es arrivé, on ne parle plus d'élection. On ne parle plus de formation. On ne parle plus de fichier électronique. On ne parle plus d'élection. C'est terminé. C'est ton travail à toi. On dirait que tu as un fichier, tu as dit une liste. Tu as dit une liste où c'est énuméré. Ce que tu dois faire. Frère Bangura, salam alaykoum tara. C'est énuméré. Parce que, on ne parle pas d'élection à l'administration du territoire. Ce qu'on fait à l'administration du territoire, c'est comment placer, changer les, même les anciens cadres, parce qu'ils ont travaillé avec Alpha Condé. Les restants là, vous êtes en train de les remplacer. C'est toi qui es en train de nettoyer, de faire même le reste. A vous, bébé, t'es au fond. Salam alaykoum. Koudi, minuto, broda. Monsieur le ministre, je vais lire ça pour mes abonnés. C'est grave. Tandis que je t'apprends, tu as vu, c'est que le président Dioma Fay a dit aujourd'hui. Le président Dioma Fay interdit, Dioma Fay, le président sénégalais interdit ses ministres, ses préfets et gouverneurs de mettre sa photo dans les bureaux. Et puis, il ordonne de mettre les photos de leurs enfants. Hein? Le président sénégalais, non seulement il a interdit, il a interdit, mais il a demandé aux gens de mettre les photos de leurs enfants et de leurs épouses pour une fois au travail de se rappeler qu'ils ont une famille. Messieurs, nous avons vu les bains d'Aribo ici prendre une photo et la photo de Doumbi à son dieu. Alors, si tu veux là, messieurs, les éprits, vous lire ça. C'est ça, regardez aujourd'hui. 49 milliards disparus. C'est l'inspection générale qui le dit. 49 milliards 832 millions de francs guinéens qui ont disparu. Entre 5 personnes. Ousmane Gawal, Bernard Goumou et autres. J'ai mes limites là. Moussa, si c'est... Non, c'est bon même. Aujourd'hui, placé sans suite. 49, eh, 49 milliards... 49 milliards 835 millions. Placé sans suite. Le monsieur est là depuis deux ans, lui, Ali Touré. Il ne peut pas venir dire aux gens combien il a récupéré. C'est Kassori qui est en prison comme ça. C'est celui qui est poursuivi pour Erguiné et puis c'est les Koumrouma et autres là. Ce sont des exemples que je vous cite monsieur le ministre. Vous pensez que les gens sont bêtes. Nous sommes des jeunes mais nous sommes trop matures maintenant en politique. Ils nous ont appris comment faire la politique. Nous avons compris la technique. Tu étais général. Qui t'a fait général ? C'est Alpha Codé. Qui t'a... Qui t'a... Ce n'est pas parce que tu n'étais pas un bon militaire mais qui t'a fait général ? C'est Alpha Codé. Colonel, c'est Alpha Codé. Tu as eu des promotions au temps d'Alpha Codé. Tu connais très bien. Vous êtes des lâches. C'est tout. Je vais lire. Si tu veux. Regardez. Je n'ai inventé. Voilà ce que... Voilà, je m'en fais. Je peux lire pour toi monsieur le ministre. Voilà, on dit les... concertation en cours dans les raisons pour définir la... pour définir la mission du président de l'ouverture commune. Ils rentreront en campagne dès la première... Voilà, là, dès le premier trimestre 2020. En campagne. Les changements sont actuellement en cours au niveau des chefs de quartier. Il faut imposer la dictée. Voilà, c'est ça. Exactement, monsieur. Monsieur, monsieur, retour. Monsieur le ministre, vous ne parlez pas... Eh ! on ne parle plus d'élections. On parle de Doumbouya. Comment il doit être président ? C'est tout. Quand nous avons fini de dompter la Guinée, la Guinée est dompter. C'est fini, la Guinée est dompter. C'est un pays. La Guinée, la population est une population adaptatrice. La Guinée... F. Regardez ce que... Je l'ai prouvé. Voilà ce que Jomafa dit. Je ne veux... Je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos pyros. Car je ne suis ni un dieu ni une icône. Mais plutôt un serviteur de la nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision. n'importe quoi. C'est... Ça, c'est Jomafa. Maintenant, voilà, M. le ministre, parce que dans ma préfecture Massanta et Mamou que je connais à Pétel, demandez à Pétel à Pétel ce qui est arrivé au chef de quartier de Pétel, à Mamou. On l'a sorti là, à Pétel, avant d'arriver à Sousu. Comme ça. D'arriver à Sousu, comment on appelle ça ? À Sabou. À Pétel. Je continue. Je vais lire ça. C'est vous qui l'avez écrit, pas moi. Voilà votre signatrice. Je ne suis pas en train de vous accuser. Voilà votre signatrice. Voilà. Et là, Ibrahima Kalikor, et puis, malheureusement, tu as... Et puis, ce qui est grave, tu as été à la Mecque. Tu as été à la Mecque. On dit, voilà, numéro 900, 9742, Matad, Cap 224, qu'on a écrit le... Qu'on a écrit le... Ah, c'est pas... Attendez, il faut... Le... Le... excusez-moi, ils ont frappé ça. Donc, allons-y rapidement. Lettres circulaires, le ministre à tous des points, gouverneur de région administrative, préfet, sous-préfet, président de délégation spéciale, objet, arrêt immédiat de toute destitution, de conseil de quartier ou de district et rétablissement de ces déjà dissous. Je vous le jure. Donc, mesdames et messieurs, il nous a été régulièrement remonté des informations relatives à la destitution de conseils de quartier ou de district par des sous-préfets et des préfets des collectivités, des délégations spéciales. Rappelant, c'est ça mon problème, c'est la partie-là qui m'énerve. Je rappelle ça, la partie-là m'énerve, monsieur le ministre. Vous dites, voilà ce que vous dites, rappelant à ce que et à ceci, que la mise en place et la destitution des conseils de quartier ou de district ne relèvent ni de leurs compétences ni de leurs initiatives. J'instruis incessamment l'arrêt de ces pratiques et le rétablissement de tous les conseils de quartier et de district ainsi dissous à date. C'est-à-dire, vous dites que, vous dites carrément que ça ne relève pas de leurs compétences. Les maires qui ont été élus par le peuple les maires les députés que vous avez trouvés les maires étaient choisis par le peuple. Alors, vous avez eu le droit de dissoudre la constitution, de dissoudre l'assemblée, de dissoudre et de relever ces maires-là et vous dites aux autres qui n'ont pas le droit. Je me demande. Alors, quelle incroyance? C'est vous qui allez rappeler aux gens-là qui n'ont pas le droit? Alors, quel est le droit que vous vous êtes octroyés pour envoyer les maires qui ont été élus? Tandis que celui qui est la chef de la jeune, on dit chef de la jeune. Nous sommes dans une jeune, pas dans une république. Le chef de la jeune, ça sous-entend qu'il n'a pas été élu. Malgré que les enveux qu'on appelle chef d'état, chef suprême des armées, patati, patata, mais on sait qu'il n'a pas été élu. Donc, c'est pour te rappeler que tu n'es qu'un simple médiocre, un lâche. C'est tout. Je voudrais m'adresser à Dansa Ponolala, Moussoukoto, Dansa et l'homme qui est enceinte ses travailleurs. Voilà. Tu n'as pas dit les travailleuses ou bien c'est pas travailleux. Dansa Ponolala qui a enceinté sa secrétaire, qui a enceinté Kakanola et puis l'épouser, Dieu a condamné ça. Voilà. Dieu condamne d'épouser sa copine. Voilà. C'est lui que tu as condamné au lit, tu ne dois pas l'épouser. Voilà. Mais, non seulement que tu l'as connu au lit, mais tu l'as enceinté et puis tu l'as épousé. Et puis tu n'as pas entre, tu es le président d'une institution selon toi. C'est grave, hein? C'est très grave dans ça. Nous, on t'a vu, on t'a entendu que tu veux rencontrer tous les anciens premiers ministres. Tous, hein? Tous les anciens premiers ministres et les anciens ministres pour les faire comprendre qu'il y a un document que tu as appelé de celle-là après quoi là-bas. Tu parles de tous les anciens premiers ministres. Les anciens ministres. Parce que tu n'as pas dit d'autres. Bon, on est là, mais je suis en merlin, mais je suis en allemand. En, 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 mais tu as pas eu de comment. Hein? Toi, tu devais, c'est toi qui l'as dit. Et puis, c'est intitulé en haut la rencontre du président du CNT parce que certains ont voulu du président de l'Assemblée nationale avec les anciens premiers ministres et anciens ministres. Mais, dans ça, quand tu regardes ce qui était dans la salle, est-ce qu'il y avait tous les anciens premiers ministres? Est-ce que il y avait tous les anciens premiers ministres dans ça? Est-ce qu'il y avait tous les anciens ministres? Non. Il y a deux anciens premiers ministres qui sont un en prison, l'autre poursuivis. Alors, ne rencontrez pas ceci. Ah, ceci ne sont pas des anciens premiers ministres. D'ailleurs, ça a été les bons, les deux bons premiers ministres. Ce sont des questions parce que quand vous voulez tromper les gens, parce que j'ai vu certaines personnes chargées, parce qu'ils sont chargées de faire le document qui doit aller à la CEDEAO, à l'Union africaine et à l'ONU, parce que ceux qui sont en train d'écrire sont en train de dire que tu as rencontré tous les anciens premiers ministres, tous les anciens ministres, et pourtant, il y a un qui est en prison, il y a l'autre qui est en exil. Malgré lui qui est menacé, qui est menacé, mon petit cœur, comment vas-tu, Marc Kabari, Fatma, t'es ennuyé. Oubé, ils ne sont pas concernés. Voilà. Voilà encore ici, monsieur Dansa, on dit que le chef de catégorie de Dabondi est interdit de s'occuper sur la moto du RPG qui a été donnée par le président Faconde. Vous avez vu le pays ? Merci beaucoup, grand frère. Le chef de catégorie de Dabondi qui avait reçu une moto dans les mains du poste de Fakonde est interdit de s'occuper sur la moto. C'est ça. Voilà la réfondation. Tandis que je vois Sonatata chanter et puis dans le crib de Sonatata, le crib de Sonatata, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Hein ? Hein ? Sonatata en train de sentir en train de montrer les anciennes œuvres de notre gouvernance. Là on dit le jour qu'il passait à l'Alpha qu'on avait fait sa main comme ça, on était au Carifou là-bas. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai oublié même s'il est attouré, s'il est aussi en Côte d'Ivoire, ou bien lui il ne sera pas rencontré. Et puis, tu pousses un petit pour manquer de respect. Mais le petit aura sa réponse de Mamesai du Fofana. Selon vous, l'ancien inspecteur du RPG qui veut être candidat à la présidence du RPG arc-en-ciel. Voilà, vous avez trouvé le jumeau de Ousmane Gawal, c'est-à-dire c'est lui qui veut nous perturber. Sauf que Ousmane Gawal a trop de poids par rapport à ce que Ousmane Gawal était trop poste de ses loups. C'est celui qui a fait Ousmane Gawal. Mais lui, il n'a jamais mis la main dans la main du professeur au chef de l'État. Mais je laisse ça pour demain. Parce qu'il peut dire que c'est toi qui veux financer le petit pour se foutre de nous. Mais pour nous là, ce n'est pas un problème. Nous, nous sommes les mandingues. C'est petit là. Il n'a qu'à se déplacer, il n'a qu'à aller porter plainte comme c'est Ousmane Gawal. C'est-à-dire parce que lui, on attend qu'un juge comme l'a fait le juge, comment s'appelle le juge là, en autorisant Ousmane Gawal, en autorisant l'EFD de réintégrer. Mais comme ce n'est pas le juge qui doit réintégrer Ousmane Gawal dans l'EFDG parce que nous savons très bien, il faut d'abord que le conseil siège pour discuter de la réintégration d'Ousmane Gawal. Maintenant, moi, j'attends pour voir si ce conseil là va accepter de siéger ou bien le juge de la paix allait attraper tous les conseils de l'EFDG pour dire, on va venir siéger pour la réintégration d'Ousmane Gawal. On attend. C'est quoi? Non, mais à quoi ça? Je dis, moi, je ne tremble pas pour ça. Maintenant, toi aussi, dans ça, vous financez le petit, le petit, mon message, que l'ancien inspecteur du RPG pourrait être présent du parti, il n'y a pas de souci. Notre parti là a été créé avant ta naissance. Lorsqu'on créait le RPG là, tu étais un enfant, tu n'étais pas, est-ce que tu étais à l'école première même? Parce que le RPG a été créé dans les années 80. En 70 et 80, tu n'étais pas né dans ça. Et tu m'as sur le vol. Et tu m'as sur le vol. Donc, ça c'est avant ta naissance. Le RPG, le RPG est plus âgé que toi. Donc, autre problème dit, c'était ma question je te demande simplement, quand est-ce que tu vas rencontrer Selou, rencontrer Siyah, rencontrer Kasori, rencontrer Kuruma Oye, même rencontrer Damaro pour leur présenter votre pré-projet. Ce qui est dans ta main là, on dirait Kalesso, le temps a été rejeté par la société si les forces vivent ont tout rejeté. parce que ce qui te fatigue aujourd'hui, c'est ce dynamisme-là. Kales forces vivent. Tu as vu la mobilisation de Bruxelles. Il y avait tout le monde. Vos conneries, vos bêtises, vos différentes violences ont uni de plus ces partis politiques. Je me demande à quelqu'un qui m'a posé cette question en New York. Comment nous allons faire après le Sénaté ? Parce que nous sommes devenus tellement amis, tellement, compréhensibles, ils se demandent comment nous allons faire la campagne, comment nous allons faire les débats. Moi, je l'ai simplement dit. J'ai ma technique à moi pour la campagne. C'est moi-même que je vais inviter certains responsables de l'IFDG, des jeunes communicants ou des jeunes. Nous allons débattre. Nous allons parler des projets sans attaquer la vie privée. Non, non, non. Des projets, c'est ce que j'ai dit aux frères. Ne t'en fais pas. En tout cas, ce qui me concerne, ma page, c'est comme ça que ça va se passer. Petit dansant. Donc, j'attends que tu rencontres, que tu rencontres, je dis bien, les anciens premiers parce que je voudrais ça. Il faut le rencontrer. Excusez-moi, j'ai reçu un message. tu comprends ? Tu comprends ? Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler de ça et du fofana demain parce que, Inch'Allah, moi, j'ai dit aux frères, même lui, tu viendras débattre dans ta langue. Et puis, ce n'est pas un problème de français limpide ou français propre. Tu viendras t'expliquer dans ta langue. Si tu le lis, tu dis, voilà, il n'y a pas de projet, mais on dort. C'est comme ça, nous allons faire mieux qu'Alpha Condé. Pas de dire oui, mieux qu'Alpha Condé. Nous allons faire les projets, nous allons faire ceci. Il s'est expliqué et voilà nous. C'est très simple parce que c'est son inquiétude tellement qu'il a vu la constante lignion entre nous. Il se demande. J'étais là, nous avons fait plus de 20, 30 minutes. Il pleuvait quoi. Sinon, je n'avais pas le temps avec lui. Donc, dans ça, tu dois rencontrer Selou qui était ancien pré-ministre. Kassori, ancien pré-ministre. s'il dit ancien pré-ministre et les anciens ministres même de Selou, de Skassori et autres. Sinon, tu as tapé pour tout. Donc, nous allons passer le communiqué saluer nos ressortissants qui sont en Éthiopie qui ont fait un communiqué. Voilà dans ça. Ce que vous avez créé là, ce que vous avez créé, c'est en Éthiopie, en Éthiopie, les Guinéens ont fait un communiqué. Il y a des frères là-bas qui ont décidé de faire un communiqué. Tu as vu le communiqué, tu as dit, c'est comme ça. Ceux qui étaient des fois le porte-parole là, il y avait le RPG, il y avait l'IFDG, il y avait l'IFR, il y avait la société civile. Il y avait tout le monde. Maintenant, c'est comme ça. Même quand tu veux faire une déclaration, on cherche dans le quartier qui est de l'IFDG. On dit, bon, tu viens, du RPG, venez mon frère, IFR, venez. On cherche tout le monde avant de faire communiquer. Nous ne ferons plus communiquer derrière quelqu'un. Et tout sera écrit devant tout le monde. Chacun va donner son avis et puis au même. Donc, ce qui concerne Bilot et Fonike Mange, ça là, ce qu'on appelle en Poulala, Boulal, il faut demander au Peul dans ça parce que tu ne comprends pas Poulal. Au moins, ton tuteur là qu'on appelle le criminel, l'homme, le ministre de la Défense, le faux ministre là, il dit, Amina lui comprend Poulala, il faut demander ce qu'on appelle Poulal. En Poulal, ce qu'on appelle Poulal. Parce qu'il y a différentes qualités. Mais Poulal, ce qu'il y a avec l'orangier, comment on appelle ça, l'orangier d'une façon là, il faut demander. Ce qui est trop long là, c'est ce qui rentre dans vos pieds. C'est-à-dire, Bilot et Fonike Mange sont aujourd'hui notre Poulal. Il faut chercher à enlever ça d'abord. Nous ne parlons pas d'élection, c'est vous qui parlez de projet. Nous, on ne parle pas de projet, on parle de libération, on parle de rendre les corps, s'ils sont morts là, de rendre les corps. La façon dont nous avons reçu le corps de Sariba, si Bilot et Fonike sont morts, Astafoulan, il faut vous rendre les corps, c'est ça. Sinon, nous n'allons jamais céder. Je ne m'adresse pas à ceux qui vous aident là, ceux qui vous ont promis que Doumbia sera, voilà, qu'on appelle ça. Non, Kansato, je crois ça, mon frère, que Doumbia sera candidat. Moi, je ne discuterai jamais de la candidature de Doumbia. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un débat contradictoire que Doumbia peut être très important. Doumbia est comme ça, comme ça. Mais, dans son bras d'ailleurs, il faut demander au peuple ce qu'on appelle Boulal. Parce que Matolon, même en Konyaki, je ne connais pas son, je ne connais pas son nom en Konyaki. Voilà, je ne connais pas en Konyaki. Dans ma langue, je ne connais pas. Mais en Poulal, je sais que c'est Boulal. Voilà. Il y a Boulou, il y a Boulal. Parce que quand on s'appelle Boulou, Boulou, tout filant, mais c'est bien Boulal, tout fait, à Nathéoni. Voilà, je voulais expliquer un peu. Il y a Boulou, tout filant. Parce que Boulou, ça, ça te perce. Dans la Boulou, ça, ça te perce. Un peu comme ça, et puis, mais Boulou, ça rentre. Mais il y a Boulou, il y a Boulou, il y a Boulou. Il faut demander au peuple. C'est comme ça. Parce que Boulou, ça ne rentre pas, ça sort. Non, Boulou, quand ça rentre, ça reste. Boulou, ça reste là-bas. Mais Boulou, ça pique, ça s'alève. Souvent, c'est les trucs de... Donc, on laisse ça. Tu n'as rien compris. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Je pense que le monsieur va réfléchir et rencontrer les autres. Voilà. Mais en attendant, nous nous sommes fin prêts. Donc, c'est fini. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Voilà. Donc, vous qui voulez avoir mon numéro-là, voilà. C'est ça, mon numéro. Bon, le numéro est là. En fait, on dit en sous-sous, on dit tombé. Voilà. Tombé. Fait pas de balde, n'aché. Voilà. En ma ligne, on dit warning. Merci. Merci beaucoup, frère, Kansato. Warning. Voilà. Voilà. Bonne nuit, portez-vous très bien. Excusez-moi, j'ai pris assez de temps. Voilà. Voilà, ils ont expliqué ça ici. À ma ligne, on dit warning. À chose, en sous-sous, tombé. Toumé. Plus. Voilà. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada